Est-ce qu'il t'arrive de te dire « j'ai pas le choix » ? Si c'est le cas, reste sur cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose. Bonjour, je suis Marie-Christine Oztache, cultivatrice de bonheur, et moi aussi, j'étais pareil à penser « je n'ai pas le choix ». Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer de point de vue et de décider que j'allais avoir le choix. Qu'est-ce qui se passe quand on dit « j'ai pas le choix » ? En fait, notre cerveau, il a déjà checké un certain nombre de possibilités et il en a éliminé un bon nombre, pour ne laisser que celles que l'on va choisir en disant « j'ai pas le choix ». Quand on se positionne avec cette phrase « j'ai pas le choix », on est en mode « victime ». « J'ai pas le choix », « je suis obligé ». Eh bien non, on peut aussi prendre la responsabilité et décider « je fais un choix ». C'est ce qui m'est arrivé, il y a plusieurs années, quand j'ai décidé de faire le choix de divorcer. Parce qu'avant, je disais « j'ai pas le choix », « je suis obligée de rester en couple », « je ne peux pas faire autrement » que de subir ce que je subissais et que j'en avais ras-le-bol. Et à un moment, j'ai décidé « non, maintenant, je fais le choix, c'est divorce ». Il y a certainement des exemples où tu vas me dire « non mais là, c'est vraiment, j'ai pas le choix ». Ok, mets-le en commentaire et on va regarder ensemble. Parce que tu vas voir qu'en fait, tu as le choix entre plein de solutions et que tu décides de faire un choix. Quand tu décides vraiment de faire le choix, tu prends la responsabilité et tu assumes ce choix. Ce qui veut dire que tu as beaucoup plus de puissance et c'est toi qui es maître de ta vie. Je t'invite à liker, commenter la vidéo, la partager autour de toi si tu penses que ça peut servir à d'autres personnes. Si tu souhaites que je t'accompagne, et bien avec plaisir, mets-le en commentaire. Et il y a des informations aussi dans la description. A bientôt !